Le premier roman, je l'ai eu pendant 20 ans dans la tête et je n'avais pas l'écriture qui va avec. Donc j'ai attendu, j'y suis revenu et c'était une colère autour du bouc émissaire. Le deuxième roman, il s'est fait beaucoup plus vite autour d'une autre colère. Qui était un petit peu la représentation de l'Afrique aujourd'hui dans les médias occidentaux, la situation des migrants, la manière dont on en parle. Voilà, c'était dans les deux cas, donc c'était des colères. Alors la peau d'un autre, c'est l'histoire d'un albinos qui n'est pas présenté comme tel, mais donc qui est albinos. Et qui va vivre 20 années de vie, mais en fait on voit surtout à partir du début du livre. C'est-à-dire qu'il a 20 ans, il prend en otage une classe de maternelle dans la région parisienne. Et donc on découvre cette prise d'otage, on découvre l'institutrice, un petit peu les enfants autour. Et petit à petit, on plonge dans son esprit et celui de l'institutrice pour comprendre comment il en est arrivé là. Ce qu'il a vécu dans son enfance en Afrique et dans son adolescence en France qui l'ont amené dans cette situation-là. Alors Indomptable, c'est l'histoire croisée, dans mon esprit en tout cas, de deux jeunes Camerounais et d'une Française. À l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte. Donc un des deux Camerounais et la Française vont se rencontrer à l'âge adulte. Ils se rencontrent à Lampedusa. Et c'est leur enfance, c'est leur adolescence telle qu'ils la vivent pour deux sur le continent africain au Cameroun, pour une en France. Alors, est-ce que la littérature, c'est ce qui sauve ? En tout cas, c'est ce qui permet d'exprimer ce qui ne va pas. Et c'est ce qui permet de donner, peut-être à la souffrance, parce que c'est vrai que mon éditeur me fait remarquer que j'en parle beaucoup. De la souffrance, c'est en tout cas ce qui permet de donner à la souffrance une forme poétique. Et les mots sont aussi ce qui permet de se déplacer, de se décaler de soi-même et peut-être de rejoindre les autres. Enfin, pour moi, je le vis comme ça, d'une certaine manière. Alors, comment les personnages viennent ? Le premier m'est venu du fait divers de la maternelle de Neuilly, sauf que je ne me suis pas du tout renseigné sur Human Bomb, celui qu'on appelait comme ça. Je n'ai pas du tout cherché à savoir qui c'était. J'ai transposé la situation d'un Africain et sa situation de bouc émissaire. Et il m'est venu assez vite au départ, dans les années 90. Et le deuxième, donc Jean-Jules, mon personnage principal, on va dire d'un nom de table, a été en réaction à Pigment, à celui du premier roman. C'est-à-dire que celui du premier est une victime absolue, il est passif, il est dominé par les événements, il ne maîtrise rien. Et donc, j'ai voulu au contraire, enfin, je me suis dit, je vais écrire l'histoire d'un garçon qui, au contraire, explose de vie, est toujours plein de ressources, ne se laisse jamais dominer par une situation, arrive toujours à s'en sortir et arrive à être dans la vie, voilà, au maximum. Alors, la musique, ben, fait partie de mon quotidien, de ma vie. Pendant 20 ans, je n'écrivais pas de roman, j'ai écrit des chroniques de rock. Le premier roman fait beaucoup intervenir la guitare électrique et le hard rock, que j'aime beaucoup, qui m'intéresse beaucoup et qui m'intéresse aussi comme objet sur lequel poser des mots. La musique aussi m'intéresse comme mode d'expression des jeunes. Et j'ai souvent, enfin, j'ai souvent dit que le rock, même si aujourd'hui les jeunes écoutent tout à fait autre chose, pour moi, c'est associé à la jeunesse et le hard rock particulièrement. Et le deuxième roman, il est plus autour de la soul, ce qu'on appelle la sea jazz, enfin, un autre genre de musique que j'aime beaucoup, plus en rapport avec l'Afrique aussi, la musique noire, la musique vocale, donc quelque chose qui, pour moi, oui, fait partie de mes personnages et ils ne peuvent pas vivre sans musique. Alors, faire passer des messages, non. C'est Brel qui disait, les messages, je laisse ça au facteur. Mais, en revanche, si on écrit, si on essaie d'être édité, on a quand même une responsabilité. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de consacrer deux heures de leur vie ou un peu plus à lire ce qu'on a écrit. Et donc, on a quand même le... Ce n'est pas le devoir, mais en tout cas, moi, je ne m'imagine pas écrire quelque chose qui ne serait pas en prise directe sur le monde dans lequel on vit. Ça me semble... Oui, ça me semble important. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501